qui sont plus prudents, eux, ils se disent, voilà, bon, c'est bien comme on fait, c'est bien, on a fini un quart de... Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue sur ce premier live de la semaine, et j'aime beaucoup ce titre, je ne sais pas si vous l'avez vu, gagner plus en négociant mieux, gagner plus en négociant mieux, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. D'abord, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous êtes bien là ? Dites-moi, est-ce que vous êtes là, je ne vous vois pas, il y a quelqu'un ? Ah, salut William, reste bien mon ami ce soir, parce que c'est pour toi. Toi qui es un leader dans la vente directe, ce que je vais te donner aujourd'hui, ça vaut son pesant, son pesant d'or, comme on dit. Bonjour coach, bonjour à tous. Isabelle de Versailles et d'Espagne, il y avait Charles Quint, il était aussi d'Espagne, mais en Belgique, il venait, non ? Bonsoir Anne, bonsoir Marie, bonsoir, salut ici, bonsoir Cerverage Rosset de Luxembourg. Oui, on t'entend parfaitement, Hello de Londres, c'est international, comme toujours, c'est génial. Son image, perfecto. Bonsoir Patricia de Belgique, Déborah de la Côte d'Ivoire, CIV est là, le pays de DJ, DJ de Logba. Comment va DJ ? Bonsoir de Belgique. Et Vanessa, moi je suis depuis le Cameroun, je suis ravi. Là, c'est notre ami Samuel en Cameroun, Samuel Eto'o, non ? Grand joueur du Barça d'ailleurs. Alors, comment vous allez ce matin, cet après-midi, ce soir ? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je veux vous donner un de mes sujets que je préfère. C'est tout ce qui touche à la communication, à la négociation, à la vente. Parce que ce qui est amusant, c'est que personnellement, je n'ai pas été à l'école de vente. Non, je n'ai fait aucune école de vente. J'ai fait, pour ceux qui ne me connaissent pas encore beaucoup, mais j'ai fait des études, c'est un grand mot. J'ai suivi l'équivalent, ce qu'on appelle en France, le bac technique. J'ai appris l'électricité, deux, trois notions d'électronique à l'époque. Et également, les machines-outils, tu vois, totalement différents de ce que je fais aujourd'hui. Ça ne m'amusait pas beaucoup, mais comme j'avais été recalé dans les humains, ce qu'on appelait les humanités en Belgique, je me suis retrouvé en bac technique pour quand même faire quelque chose. Au moins, aller à l'école jusqu'à pratiquement 18 ans, vu que je suis sorti au mois de juin et j'avais mes 18 ans au mois d'août. Et donc, pour te dire, je n'ai fait aucune école de vente, aucune école de commerce, aucune école où on t'apprend à négocier, à communiquer, école de communication, nada, nothing. Je suis rentré avec beaucoup de chance, je vais le reconnaître, grâce à Dieu. Et un oncle qui était rentré avant moi à la banque, qui m'a, comment on dit en Belgique, pistonné, je ne sais pas si ça se dit aussi en France ou en Suisse, ou au Cameroun, tu vois. J'ai été pistonné pour rentrer à la banque, je n'avais pas eu mon oncle sans diplôme, et je n'avais aucune chance. Mais enfin, à l'époque, je crois qu'encore maintenant, il y a toujours moyen, quand il y a des relations, de s'arranger. Je suis rentré à la banque, et là, je me suis vraiment fait plaisir, parce que quand tu as un diplôme technique, tu te vois plus travailler dans les ascenseurs, dans une usine, dans le bâtiment, plutôt que de te voir au chaud, parce qu'en Belgique, il fait froid dans les usines, dans les bâtiments. Dans le bâtiment, il fait froid, et j'étais tout heureux de ne pas avoir ce qu'on appelle un bleu de travail, ou ce qu'on appelle chez nous une salopette, mais plutôt d'aller travailler avec un costume, une chemise blanche et une belle cravate, malgré si c'était des costumes qui venaient de CA. Mais enfin, c'était quand même un costume. J'étais content, j'aimais bien de ce truc à la banque, parce que pour moi, c'était comme si j'avais eu une promotion. Et le premier séminaire, quand tu rentres à la banque, on te fait des séminaires de formation, qui sont bien sûr parrainés et organisés, pas parrainés, organisés par la banque, c'est plus ça le bon mot, et ce séminaire s'appelait tout simplement mieux vendre. Mieux vendre, mais mieux vendre, c'était juste une formation pour t'apprendre à vendre les produits de la banque. Donc, rien à voir avec la négociation, ni avec la banque, ni avec la vente. C'était, quelqu'un vient à ton guichet, il dit, j'ai, je ne sais pas moi, on va dire 10 000 euros à placer, l'équivalent de 10 000 euros à placer, eh bien, tu as reçu les instructions en début de semaine ou en début de mois, mais voilà, ce mois-ci, l'objectif, c'est de vendre tel type de placement. Les bons de caisse de la banque, à 5 ans ou à 3 ans ou à 18 mois, ou des emprunts d'État, bon, c'est toujours ce type de produit que tu vends, qui est dans le fond très simple à vendre, il n'y a rien, c'est juste, le client, il vient, il te dit, j'ai 10 000, qu'est-ce que vous me conseillez ? Parce que les gens, à l'époque, maintenant, un peu moins, ils sont mieux informés, ils faisaient confiance à leurs banquiers, et nous, on avait les instructions, on vendait ce qu'on nous avait dit de vendre. Et quand on changeait de mois, peut-être que le 30, le bon de caisse à 18 mois était vraiment le placement le plus extraordinaire qui existe, et le premier, le lendemain, le placement le plus extraordinaire était peut-être un bon de caisse à 5 ans ou à 7 ans. Tu vois ? Pourquoi ? Du jour au lendemain, eh bien, on multiplie la durée. C'était comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que parmi vous, il y a des vendeurs professionnels ? Bonsoir du Nord. Nord, Pas-de-Calais. Bonsoir le Sénégal. Je vois que nos amis africains sont bien représentés entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est génial. Salut ! Ah, il y a aussi nos amis portugais qui sont là. Salut mon cher Gérald. Alors, tu regardes Roland-Garros au moins ? Sandrine, notre ami Nadal, il tourne bien. Les gens ne communiquent plus de la même façon avec le masque. C'est vrai que c'est un peu chiant le masque. Franchement, moi je commence à en avoir. Voilà, l'autre bout de la terre. Là-bas, c'est déjà le matin, je crois. Comment faire pour entrer en possession du livre Les Clés de l'abondance ? Je suis au Cameroun. Le livre n'existe plus et on n'en a plus. C'est Les Clés de l'abondance. En vidéo. Bonjour. Nous sommes tous un peu vendeurs, non ? Oui. Alors, justement, quand je vous dis ici gagner plus en négociant, quand est-ce que... Certains vont me dire mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je doute. Parce que tu négocies quoi, d'enfant ? Qui a besoin de négocier ? La première réponse qu'on va me dire ah mais c'est les businessmen, c'est les entrepreneurs, c'est les professions libérales, ce sont les auto-entrepreneurs, etc., etc. Toute personne qui est dans le business a besoin de négocier. C'est vrai. Tu as raison. Mais c'est peut-être seulement 10%. 10% des personnes qui ont besoin de négocier. Il y en a encore 90%. 90% à côté. Quand tu vas faire un achat, quand tu vas faire un achat, par exemple, tu vas acheter peut-être une maison ou un appartement que tu achètes parce que soit c'est pour toi personnellement ou c'est quelque chose que tu fais à titre d'investissement. qui dit achat immobilier ? Eh bien, moi que je coach plusieurs propriétaires d'agences immobilières et des agents immobiliers aussi, ok, à titre individuel, eh bien, il y a toujours une marge de négociation. Je dis, ce bien-là, combien tu veux le vendre ? Ah, il me dit, bon, souvent, tu sais, allez, on va voir pour le passer à 450, 460 000, mais on va peut-être demander 480, 490, sachant que il y a peut-être quelqu'un qui va venir et qui va dire 490, il a le coup de cœur, il ne va même pas négocier. Et bon, c'est la big affaire pour l'agent immobilier, mais surtout pour le vendeur. D'autres, ils vont tirer le prix parce que le vendeur, il donne toujours une fourchette à son agent. Par exemple, 490, pour prendre mon exemple, 450, ça, c'est ce que je veux absolument, 450, je n'irai pas un franc, un euro en dessous. Et bon, on va l'annoncer à 495, un peu moins de 500, comme ça, psychologiquement, c'est un bon chiffre et il y a une marche de manœuvre qui est donnée à l'agence. Maintenant, l'agence, elle, elle tient à, évidemment, à protéger son client. Son client, c'est qui ? L'acheteur, d'une certaine manière, mais c'est surtout le vendeur parce que sa com va être en fonction du prix de vente. Et même, parfois, il y a des extras qui sont donnés parce que si tu arrives à le vente à tel prix, mais on te donnera un bonus de 1 000, 2 000, 3 000 euros en plus, ça dépend un peu des montants. Donc, l'agent a intérêt à garder le prix à un haut niveau parce que lui, il va gagner plus. Mais toi, qui est en face ce qu'il veut acheter, ton objectif, c'est si tu gagnes 5 000 ou 10 000 euros sur la négociation, mais c'est déjà 5 ou 10 000 euros que tu auras au moins à rembourser plus tard, ok ? Et c'est de l'argent que tu peux garder peut-être pour faire des travaux, de l'embellissement, etc. Donc, un domaine où on a intérêt à être un bon négociateur, c'est le jour où tu veux acheter soit un appartement, soit un bien immobilier, pour toi, il résider, mais aussi, quand tu le fais, à titre d'investissement. Deuxième point, tu vas aussi certainement devoir aller voir la banque, ta banque, pour avoir un crédit. Les crédits, même si actuellement, on est dans des taux très bas, je sais qu'il y a moyen de gratter 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes sur le crédit, mais gagner 10, 20, 30 centimes selon le montant de ton crédit, mais ça peut se traduire en centaines d'euros tous les mois. Peut-être que d'avoir un remboursement, je ne sais pas moi, de 1 000 euros, tu pourrais le tirer à 900. C'est quand même 100 euros que tu gagnes tous les mois. Si tu as un crédit sur 20 ans, tu fais le calcul, ça fait 20 ans, ça fait 240 mois à 100 euros, mais c'est encore 24 000 euros. Et quand je dis gagner plus en négociant mieux, mais ce sont tous des petits détails que quand tu maîtrises la négociation, eh bien, c'est toi qui va gagner. OK ? Ça, c'est un autre point. Un autre point aussi, tu es, je suppose que tous, vous avez une voiture, parfois, vous la changez, même souvent, je vous le souhaite. OK ? Mais quand on change de voiture, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on change de voiture ? Est-ce qu'on garde les deux ou les trois ? À moins que tu es amateur de bagnole, mais qu'est-ce que tu fais quand tu changes de voiture ? Eh bien, d'abord, il faut que tu vantes la tienne. Il faut que tu vantes la voiture que tu vas changer. Soit, c'est le garagiste qui la reprend, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Bonsoir à tous, parce que quand c'est le garagiste qui la reprend, je reprendrai les questions après. OK ? Quand tu remets, quand tu vas acheter une voiture, normalement, encore une fois, le garagiste, il a, le vendeur, il a une part de remise qu'il peut utiliser. Ça dépend. Certains, ils ont des fourchettes 4, 5, 6%. Ils peuvent parfois monter à 7 ou 8, etc. Mais, qu'est-ce qui se passe quand tu viens avec ta voiture qui n'est plus très vendable et que le gars, il reprend ta voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais la remise que tu ne pourrais plus avoir de 6, 7, 8%, mais peut-être tu n'en auras plus. Je vous reprends votre voiture, je vous donne un bon prix. Ta voiture, elle vaut peut-être encore 10 000 euros à l'Argus. Il dit, je te la prends à 10 000 ou 11 000. Par contre, ce que tu perds, c'est la remise que tu aurais pu avoir. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, c'est préférable, bien sûr, de vendre ta voiture toi-même, mais encore là, il faut avoir la capacité de bien négocier pour avoir toute, toute la commission, toute la remise que le vendeur peut te faire. Le même, quand tu vas faire des travaux chez toi, il faut savoir négocier. Tu vas acheter des meubles, tu vas acheter, bon, si tu vas chez Ikea, là, tu ne négocies pas, mais tu vas aller acheter des meubles dans un magasin de meubles, eh bien, tu peux aussi arriver à avoir aussi un avantage. un autre point, un autre point aussi où tu as besoin de négocier, c'est aussi pour ton boulot, ok ? Quand tu vas te présenter pour trouver un nouveau boulot, là aussi, tu auras certainement besoin de négocier. Un autre point qu'on oublie souvent, un autre point qu'on oublie souvent dans la négociation, mais c'est pour ton âme sœur. comment veux-tu arriver, comment veux-tu arriver à la rencontrer, peut-être, tu vas peut-être voir la personne qui te semble être cette personne qui te plaît, avec qui tu aimerais communiquer et créer cette connexion, qu'elle devienne ton âme sœur, ton partenaire ou ton partenaire, peu importe. Mais si chaque fois que tu dois parler, tu n'arrives pas à parler, si tu n'arrives pas à t'exprimer, si tu n'arrives pas à communiquer, est-ce que ça va se faire ? Non. Pourquoi est-ce que, moi je vois ça souvent en coaching, des gens, ils me disent, ah ben j'aurais bien attiré l'âme sœur mais je suis timide. J'aimerais bien aussi avoir une famille, etc. Mais je n'arrive pas parce que je ne sais pas communiquer, souvent la réponse qu'on me dit, ah je suis, on n'est même pas timide, je suis beaucoup trop timide. Donc, c'est déjà pas assez timide, il faut encore renforcer beaucoup trop timide. Là encore une fois, si tu connais les processus, c'est quoi la négociation ? C'est simplement un processus. C'est un processus qui est important que tu connaisses et que tu maîtrises. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? J'aurais été arrêté. Oula, Michel, bonjour, tout le monde négocie tout le temps, tout à fait. Mélanie, c'est un bonsoir de Belgique, bonsoir Aurore, Sylvie, bonsoir Marseille. Ça va, il y a toute la grande équipe est là, super, Roger Scute, je vous recommande de passer d'une agence immobilière et de faire ça direct entre particuliers. Quand tu peux, oui, ce n'est pas toujours évident, mais je sais que ça se fait. Évidemment, tu vas gagner une com' parce que bon, les com' d'agence, ça tourne, ça dépend encore une fois comment elle est négociée, ça revient toujours au même, ça peut être 2%, des agences qui travaillent avec des petits montants qui négocient, d'autres 3, plus que 5%, voire des bonus, si maintenant, si tu as affaire à quelqu'un qui connaît, qui connaît bien, bien son boulot. En Belgique, pour négocier, bof, bof, à chaque achat, ce sont les enchères qui montent l'immobilier. Salam, c'est sur le crédit que tu parles de négociation, tu peux aussi négocier sur les crédits. Je ne connais pas les taux actuellement en Belgique ou en France, mais je sais, là, j'ai quelqu'un qui est un client d'épargne, c'est devenu un ami, il vient de négocier du 0,6. 0,6. Moi, j'ai connu des intérêts quand j'étais à la banque à 10% et plus. 0,6. Alors que la banque d'à côté, la banque d'en face avait déjà un beau prix parce que bon, elle était en dessous de 1, elle donnait 0,9. Mais il a dit, bon, je vais aller tenter ma chance à la banque en face, je crois que c'était la Migros. Je vais aller les voir et dire que je suis un très bon client à la banque cantonale et là maintenant, je vais venir comme client chez eux, il faut qu'ils me mettent le tapis rouge et il a eu son crédit à 0,6. Je ne sais pas comment la banque gagne son argent mais ça, ce n'est pas son problème. Lui, il a un crédit à 0,6 pendant 10 ans. Voilà, ce n'est pas beau ça ? Encore une fois, je peux te dire, il s'est bien négocié. Je le connais très bien, je suis son coach. Reprise de voiture, bien sûr, ça se négocie aussi la reprise de voiture, Grégory. Et c'est là aussi que tu gagnes de l'argent parce qu'à partir du moment où tu négocies bien ta reprise de voiture, d'abord, reprise, la revendre, pas au garage mais à un cher, là après, tu arrives, parce qu'après, la première chose que le vendeur de voiture te demande est-ce que je dois reprendre votre voiture ? Quand tu dis non, là, tu as déjà aussi le tapis rouge qui se déroule en ta faveur. Finalement, on négocie à longueur de journée mais tout à fait, tu as tout compris, tout rien. Même si on ne se rend pas compte dans nos relations, quand tu es, même quand tu es au restaurant même, allez, tu vas au restaurant, tu vas peut-être négocier pour avoir une plus belle table au lieu d'être tout dans le coin. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est encore un autre truc, mais bon, peut-être qu'il y a une plus belle table et si tu arrives à bien parler avec la personne, à te montrer sympa, aimable et savoir tourner tes phrases correctement, eh bien, peut-être qu'il va te donner une super table avec vue sur la mer ou vue n'importe où sur une belle vue au lieu que d'être dans un coin. OK ? Et il y a plein d'exemples comme ça et c'est tout le temps en permanence. On ne se rend pas compte dans nos relations afin que tout se passe pour le mieux, pour notre tranquillité. Exactement. Bonsoir de Belgique, Marc. Tu négocies partout, même chez Ikea ? Je ne pense pas que chez Ikea tu peux négocier, Gérald. C'est des bœufs, chez Ikea. Bon, ce n'est pas trop le genre de truc que j'aime bien, mais bon, je sais que j'ai eu l'occasion de voir comment ça fonctionne chez eux, tout est automatisé et je crois qu'il n'y a personne qui est capable de te donner un chouïa de plus que la remise qui est organisée et planifiée par la société. Bonsoir de la clinique dans le 95, je suis tous les jours des vidéos de confiance en soi. Super Nicolas. Bonsoir d'Haïti, mais on est vraiment international today. Oui, Alençon, tu peux négocier la com' de l'agence immobilière, bien sûr. L'agence aussi peut laisser tomber pour faire la vente. Parfois, il manque un... Et c'est encore là des trucs de négociation. Imagine, après je vais te donner les clés, c'est ici, je suis en train de te montrer des exemples, surtout, mon objectif ici c'est de te faire comprendre que si tu maîtrises ce que je vais te donner après, eh bien, tu peux te faire sur un an une belle épargne. Moi, je connais des... Je te dis, j'ai plusieurs agences immobilières en coaching qu'avec moi personnelles, one to one. Eh bien, parfois, il arrive que la situation est très tendue. On a un bien, on va dire, pas les plus importants, mais bon, à 500 000 quand même, c'est déjà une belle vente. À 5%, pour l'agence, si elle fait l'affaire, c'est 25 000 euros in the pocket, si elle la loupe, c'est zéro, plus tout le temps qu'elle a passé, peut-être la pub qu'elle a fait, etc., ça dépend des dits, encore une fois, ça dépend encore des négociations. Et si maintenant, il n'y a personne qui veut bouger, le vendeur reste bloqué, l'acheteur, il a dit, moi, je ne peux pas mettre 1 000 euros de plus, mais peut-être que l'agence va peut-être négocier avec le vendeur, il dit, ok, mais voilà, moi je suis prêt à faire un sacrifice sur ma com, au lieu de prendre 5, je vais peut-être prendre 4 ou 3, laisse tomber 5 ou 10 000, mais d'un autre côté, au lieu d'avoir 0, il va quand même lui rester 15 ou 20, tu vois, donc tout est possible, c'est pour ça que ça demande un savoir-faire, salut, fixe, les 10 premières années, Benoît, Félix, 10 premières années, 10 cinquièmes, 2, moins 5, je n'ai rien compris, c'est les taux de ta banque, elle est très chère, cher ami, il faut que tu changes de banque, de la manche, bonsoir, Grégory, demain, je vais négocier avec une agence immobilière pour un partenariat dans le cadre d'une association de danse, je propose 5 tarifs, je vais te montrer ça tout de suite, Grégory, comment tu vas faire, avec Mohamed, merci pour M.A.Q. et les clés de l'abondance, ben Ravi, charmi, salut Farid, tu peux négocier, pour exemple, Ikea est toujours la marque du geste commercial, je ne sais pas, bon, je viens de m'inscrire à votre page Facebook, est-ce que vos vidéos-là peuvent être revisionnées par la suite, oui, JJ, Isabelle, pour l'immobilier, il vaut mieux passer par une agence immobilière, les agents commerciaux régulent le marché et sont efficaces pour pallier, c'est possible, ben, moi, je n'ai pas dit le contraire parce que j'ai plusieurs clients et clientes qui ont des agences immobilières avec qui je travaille en coaching personnel, donc, je sais qu'ils font un très gros boulot et ce n'est pas toujours évident parce que d'un côté, ils veulent aider les deux, ben, ils ont quand même un faible pour le vendeur parce que c'est lui qui va payer la com, ok, et, ben, plus le prix est haut, plus évidemment, la com, bon, t'as dit, ça ne joue pas grand-chose quand c'est sur quelques milliers en plus ou en moins, mais quand même, c'est, ça se passe comme ça, alors maintenant, l'âme sœur, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais c'est quoi dans le fonds de négociation ? La négociation, la négo pour moi égale à un process, c'est un process, c'est un peu comme un entonnoir, voilà, ici tu as le haut de l'entonnoir et il y a toute une série de filtres à passer pour arriver au résultat. Alors, comment, comment, imagine, il y a quelqu'un qui me dit demain, on doit aller négocier avec la banque, eh bien, le premier point, le premier point, tu dois savoir que dans une négociation, tu as un avant, avant la négo, tu as pendant, pendant et après. Alors, avant, pour moi, l'avant est un des moments les plus importants. Le pendant, il va se faire facilement si tu as bien préparé ton avant. Qu'est-ce que je veux dire par préparer l'avant ? Préparer l'avant, eh bien, c'est te mettre dans l'état d'esprit où c'est déjà fait. Avant, tu vas préparer ce que j'appelle l'objectif. C'est quoi ton objectif ? tu connais la puissance de ton subconscient, tu connais l'importance d'avoir les objectifs. Je suppose que chaque mois, chaque trimestre, comme je t'ai appris, chaque année, tu as des objectifs. il y a des gens comme Aurore, par exemple, qui est un cabinet d'hypnothérapeute, mais bon, je suppose qu'elle a un objectif de résultat pour son mois d'octobre. Et on est déjà le 5 aujourd'hui, donc il est plus que temps que ça soit fait. Je sais qu'il y a d'autres, Isabelle aussi, elle est en business. Tous ceux qui sont en business, Gérald, vous avez des objectifs qui sont fixés pour ce mois d'octobre. On a attaqué un nouveau trimestre pour le dernier trimestre pour savoir comment tu vas finir cette année 2020, la finir dans les meilleures conditions. Et un de mes mantras que je vous redonne souvent, c'est que si vous voulez que 2021 soit une superbe année pour vous, c'est important de bien finir cette année. Même si elle a été chaotique, certains, ça a été une super année parce que le virus les a plus aidés que desservis. Par contre, il y en a d'autres, ça a été quelque chose qui a été très nuisible pour leur business. Mais c'est important que cette dernière partie d'année, tu mets le paquet. Et pour ça, il faut avoir des objectifs. Quand tu vas faire une négociation pour acheter une maison, acheter une voiture, chez le banquier pour négocier ton crédit, pour ton business, pour vendre si tu es dans le business, tu as des produits à vendre, tu as des rendez-vous, etc. Quoi que tu aies à négocier ou à vendre, avant, changez la couleur, ça vous verrez mieux, si ça veut bien le bazar là, ok, rouge, avant, il faut connaître ton objectif. Quel est ton objectif ? Demain, j'ai vu que c'était Grégory, il a, ton objectif, pour moi, ce n'est pas bon parce que tu vas de 100 euros, je crois, à 3 000, si j'ai bien, si je me rappelle les chiffres que tu as mis. Est-ce que tu veux faire 100 ou tu veux faire 3 000 ? Déjà là, il y a 30 fois plus ou 30 fois moins. Tu veux vendre ta voiture, tu dois savoir combien tu veux la vendre. Tu veux acheter une nouvelle voiture, tu veux savoir à quel prix tu vas l'avoir. Et moi, je vais te donner ici, vraiment, un truc qui est magique. Ce que tu écris, retiens cette phrase, ce que tu écris, égal, va devenir la réalité. Ce que tu écris va devenir la réalité. Je dirais, ça, c'est un peu l'aspect magique, l'aspect vibratoire. Tu l'appelles comme tu veux, que quand tu écris ton objectif et ça, tu le prépares avant, ce n'est pas le tout d'arriver. Je suis là, je viens pour vendre ma voiture, je viens pour acheter une voiture, je vais acheter une maison, je vais négocier tel ou tel contrat et tu arrives la fleur au fusil. Là, la fleur au fusil, tu vas te faire descendre, mon vieux. Ça ne va pas marcher. Par contre, celui qui s'est posé, qui a pris la peine de l'écrire, eh bien, ça va devenir réalité. Je vais te donner un truc, des expériences que j'ai vécues. Moi, je le fais chaque fois. Mais, je me souviens, il y a pas mal d'années en arrière, je faisais beaucoup de séminaires et bon, quand tu fais des séminaires, normalement, ton objectif, c'est de faire un super séminaire, bien sûr, que les gens soient contents et qu'ils viennent au prochain. Tu vas proposer ton prochain séminaire et que les personnes sur place, elles décident de s'inscrire à ton prochain séminaire. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais un jeune stagiaire, c'était d'ailleurs la première personne que j'ai eue dans mon entreprise, il s'appelait Nicolas, un gars super des Ardennes et il était étonné. Lui, il adorait apprendre, il était tout le temps en train de chercher, il se mettait à côté de moi dans l'avion, il voulait absolument être assis à côté de moi pour voir qu'est-ce que je préparais, etc. il était vraiment comme il dit, moi je suis une éponge, je veux apprendre le maximum de tout. En plus, il était en stage, donc c'était aussi pour ça qu'il était chez moi. Et je lui dis, regarde, Nico, maintenant, ce qu'on va faire, on a combien de personnes qui seront là ? Voilà ce qu'on va donner comme séminaire. Maintenant, on va revenir au bureau avec combien de ventes ? Et on mettait les chiffres, on discutait un peu à deux, je discutais avec lui, voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Je peux te dire que le chiffre qu'on avait écrit, le chiffre qu'on avait écrit, eh bien, à 95%, ça devenait la réalité. Ça devenait la réalité. Si vous retenez que ça, de ce live de ce soir, vous avez fait un grand, grand pas. Pour ça, ça demande d'avoir un objectif, de l'écrire pour qu'il devienne réalité. Comment ça se passe ? C'est la magie. Là, c'est de la magie. C'est du David Copperfield, je sais n'importe quel magicien, mais c'est de la magie. Le fait de l'écrire. Moi, je préférais vous dire une partie de l'évangile de Saint Luc, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Quand tu l'écris, ton objectif, c'est une certaine manière le demander et quand on demande, on reçoit, on réalise. Si tu retiens que ça de cette soirée, je peux te dire que tu as passé une soirée à 10 000 dollars, pour ne pas dire plus. Bonjour de la réunion, salut Patrice. J'ai été agent immobilier. Isabelle. Merci, j'ai vraiment besoin d'une négociation, challenge voiture, ordinateur, ainsi qu'un prêt pour transformation de ma maison. Ben voilà, Martha. Mais écoute, bien ce que je viens de dire, je ne sais pas ce que tu en penses, je vais te donner d'autres trucs, mais ça, c'est toute la partie, je dirais, in the air, dans l'air, c'est dans la vibration. Comme dirait Deepak, c'est attention, intention, c'est ton intention sur lequel, l'intention, ce que tu veux, sur lequel tu portes ton attention. Moi, je te dis ça avec des mots moins dans l'ésotérisme, mais je peux te dire que ça marche. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a été éduqué dans le rationnel, c'est moi. Mais j'ai appris, justement, à savoir utiliser cette partie intuitive, non seulement intuitive, mais cette manière de, je dirais, de communiquer qui fait que ton intention devienne une réalité. Je l'ai fait vers le 20 du mois pour le mois suivant avec aussi les rentrées dépenses tout au long du mois. C'est très bien. Visualisation, je vais venir. Grégory, 3 000 euros. Tu vois, tu étais à 100 tout à l'heure, Grégory. Demain, suis bien ce que je t'explique encore dans la suite. Demain, tu vas chercher les 3 000, mon vieux. Big State, visualisation, écrit, réalisation, Deadset. Entre 100 et 3 000, il y a 2 900 d'écart. On entend toujours quand ça va tourner la roue pour nous. Et qu'est-ce qui l'empêche qu'elle tourne pour toi, Rabat ? Qu'est-ce qui empêche ? Si je t'avais en coaching personnel, tu me sors un truc pareil. Moi, je te dirais, mais qu'est-ce qui empêche la roue de tourner dans l'autre sens ? Parce que j'ai compris que la roue ne tourne pas dans le bon sens pour toi. La faille est dans le bon sens. Qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire ? Toute la question est là, cher ami. Salut, âgé. L'écrire et faire comme si c'était fait l'inconscient et conditionné. Tout à fait. Toi, tu l'appelles l'inconscient. C'est dans l'atmosphère. C'est dans la vibration. Doesn't matter. Ça n'a pas d'importance. C'est quoi l'important ? C'est que ça devient réalité. Tout le reste, on s'en fout. Dans ce contexte-là, comment écris-tu une phrase ? Un chiffre. Un chiffre, Mélanie. Un chiffre. Quand je prenais l'avion avec Nico et je continuais à le faire parce que bon, maintenant, il a monté sa boîte et réussit très bien d'ailleurs. Tu vois, il est même devenu intelligent parce qu'il habitait à la frontière belge. Maintenant, il habite en Belgique. Tu vois ? Bon. Mes amis français ne vont peut-être pas apprécier beaucoup cet humour, mais c'est vrai, maintenant, il habite en Belgique, donc il a compris. Et donc, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Quand je vous dis d'avoir vos objectifs tous les mois, tous les semaines, de faire votre power, or, pour ceux qui me suivaient sur les clés de l'abondance ou sur mes autres programmes, vous connaissez ce que je suis en train de vous dire. Ici, je vous l'explique dans un autre contexte, mais les principes restent les mêmes. Simplement, le contexte qui change. c'est juste Grégory. reviens sur un point que j'ai vu il y a quelques jours, je pense, dans un live précédent, mais je crois que c'est tellement important de revenir dessus. Attends, là, je vais le mettre, on va le laisser en mauve, c'est joli aussi. Objectif, le R pour la raison. Quelles sont, ou les raisons, pour quelles raisons tu veux que ton objectif, demain soir, ou quand tu prends l'avion, quand tu vas rentrer au bureau, bon, chacun crée son propre cinéma. Que demain soir, comment, j'ai oublié son prénom, là, notre ami, je crois qu'il est de la Réunion, Patrice, une affaire à 80 000, une affaire à 80 000, mon ami, ça se prépare comme une finale de Coupe d'Europe, comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça se prépare, tu vois, c'est ton objectif. Est-ce qu'il est clair ? Est-ce que c'est clair dans ta tête ? Une fois que c'est clair dans ta tête, Patrice, eh bien, tu vas écrire pourquoi, pourquoi tu veux que l'objectif devienne réalité ? C'est quand même super les dessins. Pourquoi est-ce que tu veux que ton objectif, tes 80 000 de com' que tu vas prendre dans ta négociation, pourquoi est-ce que tu veux que ça devienne réalité ? Le pourquoi, c'est, je vais prendre du rouge, s'il veut bien, le pourquoi, je vais le mettre ici, ce sont des émotions. Émotionnellement, comment tu vas te sentir quand l'objectif est réalisé ? Allez, Grégory, 3 000 à la banque au lieu de 100. Comment tu vas te sentir quand tu vas sortir de là ? Tu vas peut-être reprendre ta voiture, ta serviette, tu vas t'installer dans ta voiture, peut-être tu vas, comme il fait chaud, tu vas peut-être tirer la veste, mais en Belgique, peut-être il pleut, OK ? Ou tu vas mettre ton parapluie, je ne sais pas, comment tu te vois déjà dans la voiture, c'est fait. Peut-être tu vas appeler ta femme ou ta compagne et dire, ah, tu sais, chérie, yes, c'est réalisé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Émotionnellement, qu'est-ce que tu vas sentir ? Toi, qu'est-ce que tu vas sentir, Patrice, quand c'est fait ? Peut-être tu vas te poser un moment de gratitude. Peut-être tu vas passer devant une église, peut-être ça te donnera l'envie d'aller remercier. Peut-être tu as envie de sortir le champagne et de faire la fête avec des amis, avec tes proches. Quelle émotion tu vas ressentir ? La mission accomplie, travail bien fait, avoir apporté, c'est important, c'est que les émotions, elles ne doivent pas rester égoïstes, tu dois les partager, partager avec les tiens mais aussi avec la personne qui t'a fait confiance. La rassurer, lui dire waouh, je suis vraiment content de pouvoir me faire cette affaire avec vous et je vous promets, vous aurez tout mon suivi, vous aurez toute mon énergie pour que vraiment vous soyez non seulement satisfait mais super, super satisfait. Tu vois ? Quelles sont les émotions qui vont transpirer de là ? Quelles sont ces émotions qui vont sortir ? Qu'est-ce que tu vas ressentir ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? L'objectif, tu prends encore une autre couleur, je crois que j'en ai beaucoup là. Ah, une fois en jaune, on ne prend jamais, en plus le jaune c'est l'or. Si vous arrivez à le voir, objectif, avec un O et R, eh bien, je n'ai pas fait exprès, ça fait quoi ? Or, gold. Ça, c'est de l'or, les amis. Votre objectif, la raison, le pourquoi, c'est ça qui est tout dans le processus avant et quand l'avant, une négociation, une vente, avant d'aller à la banque pour un entretien, quoi que ce soit, quand on avant, tu connais ton dossier, comme on dit, tu as tout bien préparé, ça se fait tout seul, la suite. Le gros challenge, il est là. Il y a beaucoup trop de touristes. Mais les touristes, ils ne durent pas longtemps. Si tu es un pro, tu passes par ce schéma. Est-ce que vous avez des questions avant que je vienne au A ? Isabelle, le power or est juste magique, exactement. J'aimerais bien voir comment améliorer notre niveau intellectuel. lire, te former, apprendre, Yousseen. Tu sais, moi, mon niveau intellectuel, quand je suis rentré à la banque, il n'était pas au top. Mes lectures, c'était Bob Moran ou des trucs comme ça, des romans policiers et encore, des trucs à la con. OK ? C'était toute ma culture, tu vois ? Bon, après, tu changes. Mais toi aussi, si pour l'instant, tu trouves que le niveau, tu dois l'améliorer, mais vas-y, fonce. C'est la psychocybernétique, exactement. Maxel Mals, Mélanie. Super heureux, c'est fait, super. Oui, il pleut en Belgique, champagne. Tu m'invites, Patrice, alors. Yes, c'est un super bouquin, mais c'est ça, c'est, lui, lui parle de missile téléguidé sur un objectif, mais c'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui va téléguider ton missile ? C'est la raison, ton pourquoi. OK, le transpersonnel, OK, tout à fait d'accord. Alors, maintenant, je suis au, ah, là, je vais peut-être devoir faire un peu de place dans mon charabia. Alors, le A, je reprends d'abord O, vous savez, c'est pour l'objectif, c'est clair, la raison. Alors, maintenant, vous avez besoin des actions pour le A. Et là, les actions, avec un S, il faut en prendre plusieurs, c'est quoi, les actions ? première action, c'est, c'est en pente du rouge, peut-être, première action, c'est tout simplement PS. Ce n'est pas le Parti Socialiste, mais c'est être en pick state. Être en pick state. Être en pick state. OK ? Ça, c'est la première, première chose. Être en pick state. Votre niveau d'énergie. Vous préparez. Si vous avez demain, comme notre ami Patrice, un contrat à 80 000 à signer, moi ce soir, j'irai me coucher tôt, je méditerai. méditer. Si tu es croyant, je prie. OK ? Je me mets dans l'état d'esprit pour gagner. Si tu es nageur, tout à l'heure, je parlais de Camille Lacour, que j'ai eu l'occasion de coacher et également d'avoir avec moi sur scène. Eh bien, est-ce que tu crois que quand tu joues une finale olympique ou une finale d'un championnat du monde, est-ce que tu crois que la veille, tu vas siroter la bière et tu fais la fête ? Non. Tu es complètement concentré dans ta finale. Si tu sais que demain, tu vas jouer un gros match de compétition, que ce soit en foot, en basket, en n'importe quoi, eh bien, tu vas aussi te préparer à 1 000 %. Là, c'est la même chose. Tu dois te préparer. Et maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il faut tout le temps se préparer Roger. OK. Tu veux des résultats ou tu ne veux pas de résultats ? Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, cette préparation, eh bien, elle va pouvoir devenir plus courte parce que tu es devenu un pro. Mais quand tu démarres, c'est important d'y consacrer du temps. Également, la visualisation. Je ne sais pas à quelle heure est ton rendez-vous. Eh, si tu peux au moins faire 20-30 minutes de trampoline pour donner de l'énergie à ton corps. Trampoline, et si mieux encore, si c'est l'après-midi, mais passe du temps à faire du sport. Relie tes objectifs pour les avoir bien en tête. Revois la raison. Et quand tu boostes ton objectif, tu boostes la raison, les actions vont se faire toutes seules. Peut-être, tu as des trucs plus techniques, préparer ton dossier. Il y a peut-être des documents que tu as besoin. Il y a peut-être des brochures ou je ne sais pas, un DVD, je ne sais pas, du matériel que tu as besoin. Donc, tout est prêt. Pas la dernière minute. Ah putain, où est-ce qu'il est ce dossier ? Merde. Ah, je dois encore faire des photocopies. Photocopies, c'est en panne. Putain. Ah, il faut que j'arrête chez le long de la route pour aller faire les photocopies. Non, c'est quoi ? Ce n'est pas du boulot ça. Ce n'est pas du boulot. C'est n'importe quoi. Alors, tu n'étonnes pas si tu es comme ça, mais que tu ne vas pas faire le business. parce que dans ta tête, ce n'est pas clair. Est-ce que vous me suivez tous jusque-là ? Yes. Oui, les livres sont « Méditation tous les jours ». On t'a, bravo. Tariq, bonsoir. Quelques douze semaines dernières, je suis recentré « Visualisation ligne du temps ». C'est très positif « Ville du temps ». Est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, les mots qui pèsent ? Je ne peux pas vous donner tout comme ça en cinq minutes. Merci, Marc. Monique, combien de temps de préparation pour la visualisation veut être à un stade au mois de décembre ou avant ? Je te dirais, tu fais des visualisations régulièrement. Si c'est pour le mois de décembre, eh bien, tu peux visualiser les étapes step by step et puis tu vois le résultat final. Il faut zoomer dessus. Yes, un niveau de vouloir, bien sûr, mais ce niveau de vouloir, Monique, ce niveau de vouloir, bon, j'avais ici, tu as marqué tout à l'heure, c'était les émotions. Les émotions. L'émotion entraînée par ton, pourquoi ? Par ta raison. si la raison que tu veux quelque chose, tu as le désir brûlant, tu as cette envie de pouvoir réussir, mais tu vas réussir. Et là, c'est émotionnellement que tu vas faire monter la sauce. Alors, pendant, là, le plus important, c'était la préparation. Pendant, je vais vous donner quelques brides. Pendant, d'abord, c'est toujours être en pick state. Ça, c'est la norme. Pick state, focus. Focus sur l'objectif donné. Ça, c'est le B à bas. B à bas. Allez là, come on. Ça, c'est le B à bas. Pick state, focus sur l'objectif donné. Alors, il y a différentes phases. Donc, pendant, il y a d'abord l'intro. Introduction avec, si possible, une ID. ID, ça veut dire une identification. La deuxième phase, je vous la donne rapidement, l'introduction, ID. Deuxième phase, c'est chercher, chercher les objections. chercher les objections. En d'autres mots, c'est clarifier. Parce que tant que ce n'est pas clair dans la tête de la personne en face de vous, il n'y a rien qui va se passer. Donc, votre job, c'est d'être là avec votre ampoule. Je ne sais pas si j'arriverai à vous dessiner une belle ampoule. Voilà, vous avez la loose ici. Tant que, tant qu'il n'y a pas, vous n'avez pas éclairé la situation, tant que ce n'est pas clair, dans la tête de la personne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et c'est ça que je vous disais, c'est un process. C'est quoi un process ? Va boire un café chez Starbucks, tu verras ce que c'est qu'un process. Quand tu rentres chez Starbucks, que ce soit pour faire un expresso, pour faire n'importe quel type de café spéciaux, comme ils font, il y a un processus. D'abord, tu rentres, tu commentes, tu payes. On te demande ton prénom qu'on va mettre sur une, tu vas choisir sur quelle taille, etc. Est-ce que tu l'emportes ou est-ce que tu vas prendre sur place ? Il y a tout un processus qui est fait. En fonction de ce que tu as commandé, ça va passer à une autre personne qui, lui, va peut-être faire avec la machine, le café, et puis il y a peut-être encore un autre qui va intervenir derrière. Et après, ça va arriver au bout de la chaîne. Peut-être entre-temps, il y a encore, si tu veux manger une friandise, une friandise, une viennoiserie ou je ne sais quoi. C'est dans le processus. Et tu vois, tout le processus est fait pour qu'à la fin, tu sors avec ce que tu as commandé. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a un processus. Tu ne vas pas directement arriver à la question finale. Tu vas d'abord passer par l'intro. Ensuite, tu as l'argumentaire. tu as tes arguments. Tu as tes arguments. Arguments qui, il y aura certainement de nouveau des objections. Là, tu vas évidemment traiter les objections. Traiter les objections. Une fois que tu as tout traité les objections, que tu as clarifié, je vais prendre mes couleurs. Une fois que tu as clarifié tout ça, une fois que tu as traité les objections, tu les as traitées, tu as clarifié, mais tu arrives à ce que j'appelle au, ça c'est la phase suivante de mon process, tu arrives au CQFD. Ça veut dire quoi CQFD ? C'est quoi le CQFD ? Ce qu'il fallait démontrer. Tu as argumenté, tu as clarifié, tu as répondu aux objections. Tout est devenu clair. Tout est clair. Je ne sais pas s'il faut un E, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Tout est clair. Si tout est clair, M. Dupont, qu'est-ce qui vous empêche de marquer votre accord ? Et ensuite, tu passes à la dernière partie qu'on appelle le closing. C'est-à-dire la question finale. et question finale et on termine avec ta commande de 80 000 de commission avec ton 3 000 à la banque, etc. Est-ce que c'est clair pour vous les amis ce que je viens vous expliquer là ? Est-ce que c'est clair ? C'est très simple. Mais il faut, il faut, il faut, attends. Tu connais le problème, M. Bail, Kadim, pardon. Tu n'es pas constant, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être constant ? Isabelle, ça me parle, je passe un examen moto, c'est pareil à préparer. Tout à fait, tout, tout est une question de préparation, Isabelle. Je vais acheter une machine occasion à Paris et si je demande les frais de livraison gratuits, c'est suffisant ou pas. Why not ? Tu ne connais pas, ça représente combien du prix ? Peut-être, il faut mettre que tu mettes la barre plus haut, Vincent. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Qu'entends-tu par ID ? Jean-Marie, j'aimerais développer, mais ça, c'est une journée de formation que je suis en train de donner là en deux minutes. Bon, en deux minutes, en une demi-heure, trois quarts d'heure là aujourd'hui. ID, c'est identification. C'est important, l'ID, c'est qu'au moment où tu vas communiquer avec ton interlocuteur, il y a des points qui se disent dans sa tête inconsciemment, mais dans le fond, je suis comme lui. Ah, on a un point commun. Ça peut être des trucs aussi basiques, on aime le tennis où on vient du même bled, je ne sais pas. Tu vois, ID, c'est pour identification. Jean-Marie. Ouais, c'est, c'est quoi identification ? Merci, je viens de répondre. Focus. OK. Alors, tout ça, tout ce que je vous explique ici, tout ce processus avec l'avant, le pendant, je vais m'y aller après, après, je vais m'y aller après, après, eh bien, tout ça, c'est dans mon package que je ferai le samedi 17 octobre dans moins de 15 jours, ici, en live, vous serez dans votre, dans le confort de votre bureau, de votre salon, de votre canapé, peu importe, vous êtes chez vous de 9h30 à 18h30, eh bien, je vais vous donner tous, tous les détails, step by step du process, comme chez Starbucks, vous commandez un caramel macchiato, mais du moment où vous avez commandé votre caramel macchiato, vous avez dit quelle taille vous vouliez et vous l'avez réglé, eh bien, tout le processus est là et au bout de la chaîne, vous allez vous positionner et vous allez dire « Ah, Jean-Marie, voilà, ton caramel macchiato, mon frère, tu vois ? » Eh bien, ici, ça va être exactement le même, je vais te décomposer step by step, je vais te montrer comment justement tu crées l'intro, comment tu vas éclaircir les situations, comment tu vas répondre aux objections, comment tu vas faire une argumentation à laquelle il ne pourra pas te dire non. S'il reste des objections, de nouveau, tu vas reprendre ton bateau de pèlerins pour aller faire sauter les objections, pour arriver à ce fameux CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Tout est clair, monsieur ? Tout est clair, madame ? Question finale, par ici, la commente, aussi simple que ça. Moi, je te donne tout ce package, tout ce package, plus sept vidéos spéciales qui vont déjà te mettre dans le bain tout de suite, plus quatre heures de vidéos, plus une page Facebook pendant un an où toutes les personnes qui deviennent des top guns de la vente, des champions de la vente, qui deviennent des top guns de la vente, toutes ces personnes pourront se retrouver et je viendrai régulièrement sur cette page pour répondre à vos questions, voir vos commentaires, y répondre et activer, mettre tout ça en mouvement. Tout ce que vous avez à faire, on a une offre spéciale et comme je n'ai pas de webmaster, eh bien, l'offre qui était terminée, elle reste valable. Vous avez tout ça pour seulement 297 euros, 297 euros. Je vais vous l'écrire. Blue, 297 euros. Combien tu peux gagner avec cette technique ? Combien tu peux gagner ? Grégory, si tu fais 100 euros demain à la banque ou si tu fais 3000, c'est 2900. C'est 10 fois plus. On ne voit pas bien dans cette couleur-là. On va le mettre en noir. Alors ça, vous voyez bien. 297 euros. Vous pouvez même régler en deux fois si vous voulez. 297, 297 euros pour avoir non seulement cette journée complète de 8 heures où tu auras tout le processus. Non seulement tu seras là, mais tu auras aussi le replay. D'habitude, je ne les donne pas. Mais ici, tu auras le replay parce que c'est très intense, c'est très fourni. Et peut-être qu'il faut le voir deux fois pour bien tout comprendre. Tu pourras le revoir par deux, trois, quatre, cinq fois, autant de fois que tu veux. Tu as les vidéos, le programme vidéo de deux heures qui va avec que je t'offre. Tu as, je rappelle, quatre heures de vidéos de mindset plus encore tout le groupe Facebook. Tout ça pour seulement 297 euros. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut vous apporter. Est-ce que vous avez des questions ? Évidemment, je vais vous décortiquer tout ça. comment, Monique, et c'est ça, la clé, la clé de la négociation, Monique, la clé de la négociation, c'est de rester focus, de rester focus. Parce que surtout quand c'est une négociation qui peut durer un certain temps, on a tendance à partir dans tous les sens. Mais un négociateur, un top gun de la vente, même s'il se laisse parfois balader à gauche ou à droite, il revient toujours sur son objectif. Il est pick state, il est focus et il connaît son objectif. Et même si parfois la personne en face lui parle de ses vacances, ah c'était génial, j'ai pris des vacances là-bas, etc. Ah oui, super, bon, on lui dit, attends, tu m'en remettes avec tes vacances. Non, il va continuer à identifier, à connecter avec. Mais à un moment, lui, il est pick state, il est focus, il est objectif. Il sait quand est-ce qu'il va revenir sur le fil. Il sait quand est-ce qu'il va revenir dans la ligne. Et en permanence, c'est ça la clé, c'est un top gun de l'avant de la négociation, c'est que c'est toi qui conduis la négociation, c'est pas l'autre. et tu lui donnes le sentiment que c'est l'autre qui conduit la négociation. Mais dans le fond, you are in the command. C'est toi qui es aux commandes. Est-ce que c'est clair ? Si c'est pas toi qui es aux commandes, tu vas pas y arriver. C'est noté demain, bah tout le monde dira de nouvelles, cher ami. on peut négocier. Nathalie, c'est une bonne question, mais déjà, on était à 397, mais comme ma webmaster est en vacances, on n'a pas pu changer la page, donc on l'a laissé à 297, donc il n'y a plus rien à négocier, Nathalie. Par contre, je te donne le lien pour toi t'inscrire tout de suite. Je te promets, c'est le meilleur choix que tu peux faire. Alors, il reste une dernière étape avant de passer à la visualisation. Je reviens, je vous ai dit, il y avait trois points importants. Il y a l'avant, le pendant, le pendant, c'est évidemment le gros morceau, c'est ce que, de toute façon, je vais te revoir tous ces points le 17 octobre, ok, 17 octobre, et ensuite, tu as l'après. L'après, il y a des points importants. D'abord, il y a juste l'après quand tu as fini avec ton client, voilà, c'est fait, toi tu es hyper content parce que tu as atteint ton objectif, par exemple, toi demain, Patrice qui va faire une com' de 80 000, tu vas être super content. Mais là, ce qu'il faut après, c'est surtout congratulations. Ça, on est toujours dans le pendant. Là, on est ici, à cheval, entre les deux. On est dans le pendant et on commence sur l'après parce que tu dois faire congratulations, tu vas féliciter, tu vas féliciter ton client. Ah, vous avez fait le bon choix. Franchement, franchement, je tiens à vous confirmer que vous allez être super, super ravis. s'il y a la moindre chose, vous avez mon téléphone, vous avez mon email, vous pouvez me mettre des messages, même si c'est vraiment une urgence, n'hésitez pas que ce soit le samedi, le dimanche, ce n'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est que vous soyez satisfaits. Et je tiens encore une fois à vous féliciter. Ça, c'est important, le congratulations. Parce que sinon, après, dans sa tête, il va avoir ce qu'on appelle le regret post-achat. Il va dire, putain, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Peut-être, je n'aurais pas dû faire ceci, pas faire cela. Tu vois ? Donc, c'est important, cette phase de congratulations. Ensuite, dans l'après, tu vas, toi, faire un feedback, un feedback de ton process. comment tu vas faire pour devenir chaque fois meilleur, chaque fois t'améliorer ? Eh bien, c'est que chaque fois que tu vas réussir une belle négociation, eh bien, tu vas te poser et tu vas revoir un peu le film de ce que tu as fait. Et là, d'un côté, tu vas mettre, tu vas mettre d'un côté qu'est-ce qui était top et qu'est-ce que je peux améliorer. Il me faut minimum trois de chaque côté. Ce qui était top, c'est génial. Tu vas le renforcer. Mais ce que tu dois améliorer pour la prochaine négociation, eh bien, ça, tu vas mettre l'accent dessus. Tu vas mettre l'accent dessus. C'est important de faire un feedback, ce qu'on appelle aussi un débrief. Ça, c'est des trucs que je fais, un débrief quand je coach des équipes de vente. OK ? Eh bien, c'est important. quand tu travailles avec des équipes comme ça toute la journée et que le soir, ils reviennent au bureau ou à guetter les vendeurs, c'est important tous les jours d'avoir un débriefing. Qu'est-ce qu'on a bien fait, que c'était top, qu'est-ce qu'on va améliorer en permanence ? Et quand tu travailles comme ça, je peux te dire, tu vas devenir un top gun de la vente, de la négociation. Tu vas devenir un top gun, ça veut dire quoi un top gun ? Tu vas devenir ce qu'on appelle aussi en français une fine gâchette. Tu vas être ce vendeur de classe mondiale. Est-ce que vous avez des questions les amis ? Avant qu'on passe à la visualisation. Je bosse même le dimanche et tard le soir, mais Patrice, c'est pour ça que tu arrives. Sorry, mais non habla espagnol, amigo. alors je vous redonne le lien pour ceux qui ne l'avaient pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou je passe à la visualisation ? Je vous rappelle la date, c'est le 17, 17, 17 octobre. même si vous ne pouvez pas être là toute la journée, sachez que vous avez le replay, tout le monde aura le replay, tous ceux qui sont inscrits auront le replay, ce qui vous permettra justement de revenir sur des phases que vous n'avez peut-être pas bien intégrer tout de suite et c'est important de vraiment intégrer tout le processus de 9h30 à 18h30, tenant compte qu'il y a une heure de lunch. Ça fait plus de 8 heures où nous serons ensemble. OK. Sur ce, question. OK. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Inspirez un bon coup. Inspire. Et tu expires. Excellent. Encore une fois. Parfait. Je suggère que tu t'imagines. Tu imagines que ce qu'on vient de voir ce soir qui sont les les B.A.B. pour pouvoir booster ton business, booster tes négociations, booster tes économies en faisant des gains sur toutes les choses que tu dois négocier. Eh bien, je te suggère de te voir dans 3 mois, fin décembre, un peu moins de 3 mois. Et là, tu as mi-100 en application. Tu as mi-100 en application, que ce soit l'avant, la préparation, avec des objectifs clairs, chiffrés. tu sais la raison, tu sais pourquoi tu veux l'atteindre. Tu as ton plan d'action avec, bien sûr, la méditation, le pick-state, le focus, l'organisation, les dossiers prêts. et tu deviens chaque jour de plus en plus professionnel dans tes démarches. Et tu prends le temps comme un champion qui va courir pour une médaille olympique ou une finale de Coupe du monde. Il se prépare. Et toi, tu te prépares pour chaque négociation que tu as à faire comme le champion que tu es. Et ça te donne énormément de certitude parce que tu sais que au mieux tu es préparé, au mieux la réalisation va se faire. Vois-toi maintenant en train de négocier peut-être l'achat d'un appartement d'un bien immobilier, d'une voiture, une négociation professionnelle. Vois-toi en train de la négocier avec succès. Tu connais le processus. Tu l'as travaillé, tu le maîtrises. De la première étape de l'introduction, l'identification, l'ID, aller à la recherche des objections, avoir un argumentaire, avoir un argumentaire béton, savoir répondre à toutes les objections. Et là, tu es devenu un champion, une championne de la clarification. Tout est clair. CQFD. 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 Quatre lettres magiques. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. démontrer. Et là, tu es prêt pour la face finale où souvent, beaucoup de vendeurs se plantent parce qu'ils sont pris par la peur. La face de clôture, la face de closing. Et là, tu as travaillé cette face. Tu la connais sur le bout des doigts. et tu as cette certitude, la certitude des champions, la certitude des top guns. Et vois-toi en train de réaliser de plus en plus de négociations gagnantes les unes après les autres. Excellent. Excellent. Évidemment, tu connais le congratulation, l'applicitation. congratulation à la personne qui t'a qui t'a fait confiance. Congratulation peut-être aussi à ton équipe. Fêtez avec ton équipe. Faire des débriefs, des feedbacks qui vont toujours dans le sens de l'amélioration. On garde l'esprit positif. Et tu sais où tu vas encore t'améliorer la prochaine fois. et ça fait monter en toi une certitude absolue. Et je voudrais maintenant que tu ancres cette certitude absolue et tu vas ajouter cet ancrage à ceux que tu as déjà avec ton point droit dans ta main gauche. attention les amis, on y va. 1, 2, 3, yes ! Encore une fois. 1, 2, 3, yes ! Encore une fois. 1, 2, 3, yes ! Allez, une dernière fois. 1, 2, 3, yes ! Yes ! Yes ! Excellent ! Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Et donnez-moi votre feedback s'il vous plaît. Grégory, avec plaisir. Tu me feras un feedback demain de tes résultats. Toi aussi, Patrice, Patrice de la Réunion, puissant. Eh bien, vous avez, de toute façon, que ce soit toi Patrice ou toi Grégory, tu as l'enregistrement normalement sur ma page Facebook ou sur YouTube, mais sur ma page Facebook, je suis certain que ça fonctionne. Je t'invite à demain matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez votre rendez-vous, mais faites au moins la visualisation ou revoyez un peu ce qu'on a vu aujourd'hui parce que je peux vous dire il y a plein d'outils hyper importants. Aujourd'hui, vous avez eu quelques outils, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a déjà dans le programme vidéo que vous avez tout de suite dès que vous êtes inscrit. OK, je vous redonne le lien en cas. Je vous redonne le lien et vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez sortir une fois que vous aurez fini le séminaire, le 17. Vous ne pouvez pas imaginer. Merci aussi à toi, Jean-Marie et bonne soirée. Tu as une belle équipe là avec toi. Super. Tu es d'où Jean-Marie ? Peut-on travailler sur deux objectifs à la fois ? Oui Isabelle, mais il faut donner une priorité à l'un. Tu ne peux pas danser sur deux mariages. Il faut d'abord aller à un mariage et puis faire le deuxième. OK ? Donc, il faut savoir te donner une priorité ou sinon, tu risques de louper tous les deux Isabelle. Bonne soirée. Salut Jean-Marie. Vincent, il est de Belgique je crois lui. Merci à toi. Bonsoir. Déborah. Yes. Patricia. Le lien donne le titre du séminaire. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là ? Ce n'est pas possible. Oui mais normalement le lien donne sur le lien donne sur la page pour toi réserver. Parce que c'était la page qui a été utilisée lors du séminaire le cerveau de Tony Robbins. Tournez. OK. Je suis avec ma compagne et le chanteur Lionel. Super. OK. Bonne soirée à tous. Il n'y a plus de questions. Et je vous retrouve je vous retrouve Inch'Allah mercredi. Mercredi à 20h. Dans 48h. Mercredi à 20h. Et là je vous promets un autre live qui va vous apporter encore d'autres outils pour vous améliorer tout le temps la qualité de votre vie. Parce que votre objectif c'est quoi ? Si vous êtes là ce soir si vous suivez les lives c'est que vous voulez plus de la vie. Et soyez là soyez présent je vous promets je vous donnerai encore des outils très très précieux. D'ici là je vous souhaite une superbe soirée les amis. Soyez tous bénis et on se retrouve mercredi. Merci à tous excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada